... Ce soir, Montréal.tv est à la neuvième édition de la soirée Dégustation et Découverte, qui est permis d'amasser près de 400 000 $ pour la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal, une soirée réunissant plus de 300 participants en présence de la ministre Marguerite Blais. C'est quoi l'importance d'une fondation comme l'Institut de gériatrie de Montréal? En supportant comme ça la Fondation de l'Institut de gériatrie, c'est une des causes importantes qui m'apparaît clé, en tout cas dans mon métier, dans mon industrie, dans ma mission de vie, d'être capable de contribuer un peu au mieux vieillir au Québec. C'est crucial. On sait tous combien de personnes âgées il y aura dans 10, 20 ou 30 ans. Alors, vous savez, ce qui est le plus important encore, c'est la solitude. Compte tenu que le tissu social, le tissu familial au Québec change beaucoup et rapidement, pas moins que 40 % des gens qui auront 80 ans dans 20 ans seront seuls. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut trouver des solutions, trouver des façons de faire différentes, s'entraider davantage pour faire en sorte qu'on vieillisse mieux. Ce soir, vous avez amassé près de 400 000 $. À quoi ces fonds vont servir? Au niveau de la recherche, c'est des fonds qui vont être vraiment extrêmement importants. Donc, c'est sûr qu'en termes de support pour la recherche, c'est extrêmement utile et incroyable. Donc, on a plusieurs projets très innovants pour améliorer la qualité de vie, améliorer l'autonomie des personnes âgées à domicile. Aussi, au niveau des soins ici à l'Institut de gériatrie, autant pour les patients qui viennent au centre ambulatoire que les patients qui sont hébergés. Puis, on a tout le volet d'éducation aussi, autant du public que des personnes ici, qu'on veut réaliser et qu'on veut améliorer. Madame Théroux, ce soir, on a eu le plaisir de vous entendre chanter. C'est quoi l'importance de s'impliquer pour une cause comme celle-ci? Alors, ce soir, c'est important pour moi d'être ici, non seulement pour rendre hommage à M. Chagnon, mais pour la cause aussi. Je trouve ça important parce qu'exactement comme Marguerite Blais disait si bien, notre ministre, pourquoi maintenant les jeunes s'impliquent? Parce que tantôt, ça va être notre tour. Donc, tous ensemble, il faut qu'on soit là. Et ce soir, je dois vous dire qu'il y avait, je ne sais pas, 300, 400 personnes. Et je trouve ça merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada